Donc du coup, Anthony, pour commencer, tu es né à Avignon, ville où tu as commencé le football. Peux-tu un peu nous parler de tes premiers pas avec le ballon au pied ? Alors, j'habite à Noves, c'est un petit village dans les Bouches-du-Rhône. Sauf que je n'ai jamais joué dans ce village parce qu'en fait, j'avais l'opportunité de... Mes grands-parents vivaient sur Avignon, donc en fait, vu que ma mère travaillait sur Avignon, elle me déposait tous les mercredis chez mes grands-parents, qui m'emmenaient à l'entraînement. Donc à l'époque, ça s'appelait la MJC d'Avignon, qui est un club assez réputé, voire le plus réputé de la région. Et donc, j'ai eu la chance de faire mes premiers pas là-bas, donc à 5 ans. Et tu n'as pas toujours été défenseur d'ailleurs ? Non, non, mais j'avais un petit gabarit à l'époque. Je jouais milieu terrain, milieu offensif, des fois attaquant. Bon, après en jeune, on jouait un petit peu tous les postes. Mais c'est vrai que jusqu'à pas très longtemps, je jouais milieu terrain. C'est le coach Blacar Anim qui m'a fait basculer défenseur. Mais en tout cas, toute ma pré-formation, je l'ai passée en tant que numéro 10, milieu-côté. Donc ça paraît bizarre de dire ça quand on voit maintenant. Mais bon, j'étais beaucoup plus petit. Et puis j'ai grandi très rapidement, ce qui a fait que je me suis blessé aux genoux. Et notamment, tu nous parlais de ta pré-formation. Il y a eu une période à l'Olympique Léonade. Je peux nous dire ce que tu retiens de tes... Oui, alors j'ai fait, je dirais, 12 ans à Avignon. Ensuite, il y a le recruteur de la région sud qui était Gilles Signoret qui est venu me récupérer. Je faisais des tournois, des détections, tout ça. Et puis il y a Lyon qui est venu me chercher. Donc j'ai passé 3 ans. Et la dernière année aspirant, donc j'avais signé un contrat 3 ans aspirant. Et la dernière année, je me suis blessé aux genoux. Et donc je n'ai pas été gardé. Et puis dans la foulée, j'ai signé à Nîmes. Sans la prétention de devenir professionnel. Mais me rapprocher déjà de ma famille. Parce que, bon, à Avignon-Lyon, il y avait 2 heures. Mais je ne voyais pas ma famille très souvent. Et comme je suis quelqu'un de très famille, j'avais ce besoin de les voir. Et donc je suis rentré. Et puis à Nîmes, ça s'est plutôt bien passé. Et tu as vécu des derbies pendant tes périodes lyonnaises ? Ouais, j'ai vécu des derbies, ouais. Tu te souviens un peu de joueurs que tu as affrontés ? À l'époque, ouais, il y avait Kurt Zouman. J'ai pu affronter Kurt Zouman. Après, qui c'est qui est sorti pro de la génération 94 ? J'ai plus le souvenir, mais... Saint-Max, peut-être ? Saint-Maxime ? Alors, Saint-Maxime, je l'ai joué à Nîmes. Je ne l'ai pas joué avec Lyon, mais je l'ai joué à Nîmes. Mais il est beaucoup plus jeune que moi. Il était déjà surclassé. Il était déjà surclassé. Mais je l'ai joué à Nîmes. Moi, j'étais U19. Il était à peine U17, je pense. Et il jouait déjà avec les U19. Ouais, Saint-Max, je l'ai joué. Mais après, en 94, ça remonte un petit moment. Et j'ai eu tendance à ne pas retenir les... Mais Zouman, ouais, ça m'a... C'était déjà très, très costaud à notre âge. Et tu nous parlais de ton arrivée à Nîmes. Tu nous as expliqué que c'était un peu pour retrouver ta famille. Mais il y avait eu aussi des contacts avec Tours à l'époque. Où il y avait du coup ce dénominateur commun qui était l'entraîneur Blackard. Pourquoi ne pas être allé à Tours et avoir rejoint Nîmes ? Très honnêtement, parce qu'en fait, je suis allé faire une détection à Tours. Il s'avère que j'ai fait, d'Avignon jusqu'à Tours, il y avait 5 heures de train. Et ça m'a un peu vacciné. Tout simplement parce que j'avais perdu un peu le goût du monde professionnel. Parce qu'à Lyon, je m'étais blessé. J'avais vécu des galères, tout ça. Et j'avais perdu un peu ce goût-là. Donc, je voulais vraiment me recentrer un peu sur la famille, les amis. Et profiter un peu de tout ça. Et puis là-bas, à Nîmes, j'avais la chance d'avoir mon meilleur ami. Qui a forcé un peu le truc pour que je vienne. Et puis ensuite, ça s'est bien passé. Ça s'est bien déroulé. Mais les 5 heures de train m'ont vacciné. Tu peux nous parler un peu de ta relation avec le coach Blancard ? C'est lui dont tu nous disais qu'il t'avait repositionné défenseur. Au-delà de ça, il va falloir qu'il a compté dans ta carrière. Alors, il a énormément compté. Mais pour l'anecdote, c'est lui qui vient me chercher pour venir à Tours. Il me propose de signer stagiaire pro, tout ça. J'en parle avec ma famille. Donc, je n'accepte pas le projet. Parce que, un peu les conditions que j'évoquais tout à l'heure. La distance, tout ça. Et il s'avère que, deux ans après, il se retrouve directeur du centre à Nîmes. Et donc, il dirige, au départ, les 17 ans. Non, au départ, il dirige la réserve. Donc, je suis à ses côtés. On fait une très, très belle saison réserve. Ensuite, il passe avec les U17 nationaux. Moi, je monte avec les pros. Sauf qu'en fait, au bout de six mois, le coach en place, José Pascualetti, démissionne après un match de Coupe de France. Et donc, l'ancien président, qui était perdrié, fait appel à Bernard Blacard. Et c'est à partir de là où, en fait, c'est l'épopée, entre guillemets, le Magic Blacard, comme ils appellent à Nîmes, a démarré. Et en fait, on était dernier avec moins de dix points, parce qu'on était parti avec moins de huit points en début de saison à cause des matchs truqués et tout ça. Et en fait, à la trêve, on est dernier et on a onze points de retard sur le premier non-rolégable. Et en fait, on fait une deuxième partie de saison incroyable. Je crois qu'au mois de... Sur les dix matchs, entre janvier et février, on en gagne huit. On fait un parcours de champion, en fait, sur la deuxième partie de saison. Et on se maintient. Et après, ça s'est enchaîné après. L'année d'après, on finit sixième. Après, on monte. Après, on fait trois ans en ligne. Puis après, il est parti. Et tu passes d'ailleurs énormément de temps à Nîmes jusqu'au point où certains observateurs voyaient finir ta carrière là-bas. Un petit peu un destin à la Loïc Perrin ici. Est-ce que tu y as pensé ? Est-ce que c'était dans ta tête ? Oui, j'y ai pensé. Parce que je me sentais très, très bien là-bas. On avait un groupe, en fait, qui était extraordinaire. Parce qu'on avait joué ensemble dans les catégories jeunes. Pour la plupart. Parce que je crois que sur l'année où on monte, il y a peut-être une dizaine de joueurs qui étaient formés au club. Donc, voilà, on s'entendait très bien sûr et en dehors du terrain. Donc, je me voyais potentiellement finir ma carrière là-bas. Mais ensuite, bon, il y a eu le fait que pas mal sont partis, des changements, tout ça. Puis après, j'ai eu malheur de me blesser aux genoux. Et puis après, j'avais envie d'aller voir un petit peu. J'avais envie de changer un petit peu pour moi, pour ma famille et sortir un peu de cette zone de confort. Et on parlait de Loïc Terrain. Il y a des traits de caractère qui sont un peu similaires. Il y a aussi ce côté un petit peu capitaine. Est-ce que toi, tu sens cette ressemblance au terrain ? Beaucoup en parlent. Oui, bon, après, Loïc, ici, ça reste une légende. Quand on fait 17 saisons au niveau dans un seul club, ça mérite le respect. Il a tout connu. Il a bien évidemment connu des difficultés, mais pour autant, il a connu des choses incroyables. Donc, ouais, c'est sûr que je signerai pour avoir la même carrière que lui. Mais à Nîmes, c'est un peu ça. Après, à Nîmes, il n'y avait pas que moi. C'était un tout. Il y avait Renaud Ripard, Paquiez, Valls, Bobichon, Dépré. Tout ça, on était... Vraiment, il y avait ce côté famille. Donc, c'était dur d'en tirer un dans ce lot-là. Donc, c'était vraiment le groupe qui faisait la différence. Donc, ouais, j'aurais pu si j'avais fait toute ma carrière à Nîmes. Mais, bon, c'est pas de souci. Et pour en finir un peu, justement, avec cette période nimoise, là, il y a un match quand même particulier ce week-end à Nîmes avec la dernière au Coste. Est-ce que, pour toi, c'est un regret de ne pas l'avoir joué en tant qu'adversaire cette année ? Ouais, alors, c'est un regret de ne pas l'avoir joué. Oui et non, parce que... C'est un stade, bien évidemment, qui fait partie du patrimoine de la ville. C'est un stade où j'ai connu énormément d'émotions, où on a vécu beaucoup de choses. Et c'est le seul stade que j'ai connu après Geoffroy. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'émotions quand on sait que ce stade-là va disparaître. Donc, c'est une partie de la ville qui va disparaître. Mais, non, après, il y a un avant et puis il y aura un après, j'en doute pas. Et du coup, pour rebondir un petit peu, partir un petit, j'ai sauté les années, façon ton début de saison à l'ASS. Comment ça s'est fait ? Quels ont été les premiers contacts avec le club ? Quand j'ai repris l'entraînement fin mars, Loïc discutait avec mon agent pour savoir un petit peu mon ressenti au niveau des genoux, tout ça, au niveau du genou, parce que je ne m'étais pas fait le genou droit. Donc, moi, ça évoluait bien, mais il ne voulait pas se positionner tant que je n'avais pas repris l'entraînement. Puis, donc, j'ai repris, j'ai fait des matchs. Loïc était venu me voir sur certains matchs. Et puis, moi, j'étais assez serein par rapport à mes genoux parce que je n'avais pas de... C'était une période noire, mais qui était derrière moi. Donc, j'étais assez serein pour la suite. Puis, j'ai validé pas mal de matchs. J'ai validé 90 minutes plusieurs fois. Donc, je les ai assez rassurés là-dessus. Et j'étais en contact avant que la SS descende parce que j'ai vécu aussi le match, le dernier match contre Oxerre. Et pour autant, ça ne m'a pas refroidi le fait que Saint-Etienne descende parce que quand on connaît l'histoire de ce club, on sait très bien que Saint-Etienne n'a rien à faire en Ligue 2. Donc, voilà, j'ai été déterminé et je suis déterminé à relever le challenge de faire remonter ce club. Donc, ça m'a tout de suite intéressé. Et tu nous parlais justement de tes blessures un petit peu aux genoux. Est-ce que le fait de changer de club, de aussi changer de staff médical, c'était quelque chose que tu appréhendais peut-être un peu... Non, non, non. Non, parce que j'ai été très, très bien soigné à Nîmes et j'ai été très bien soigné aussi dans les centres de rééducation parce que j'ai fait... J'ai pas mal galéré, mais j'ai fait beaucoup de centres de rééducation. En plus, sous Covid, donc c'était compliqué. On ne pouvait pas sortir. Enfin, c'était des moments un peu difficiles. Mais que ce soit Cap-Breton, où j'ai vécu là-bas pendant un mois, enfin, trois semaines, un mois, ou Clairefontaine pendant presque un mois et demi. Enfin, j'ai toujours été super bien entouré. Et j'ai été très, très bien opéré par le docteur Silbert Abézier qui m'a soulagé et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir rejouer au football. Et du coup, tu nous disais que c'était avec Loïc Perrin que tu avais les premiers contacts avec le club. On suppose que derrière, il y a eu aussi des discussions avec le coach avant de signer. En quoi son discours t'a-t-il séduit ? Déjà, quand j'avais les contacts avec Loïc, le coach n'avait pas été nommé encore. Donc, au départ, j'avais... Quand je dis j'avais, c'était plutôt mes agents. J'ai eu ensuite Loïc au téléphone pour qu'il m'explique un petit peu le projet, tout ça. Et ensuite, quand le coach a été nommé, le coach a pris le temps de m'appeler pour m'expliquer un petit peu lui aussi son projet pour savoir qu'on était déjà un petit peu en contact à l'époque, quand il était à 3. Où moi, en fait, je finis la saison de Ligue 1, on descend en Ligue 2. Et en fait, c'est là où je dois me faire opérer, mais on ne sait pas exactement de quoi. Est-ce que c'est juste un petit morceau de cartilage qu'on vient retirer ou est-ce que c'est la grosse opération ? Donc, on ne savait pas trop. Donc, voilà, on était plus en contact là-dessus. Et voilà, non, non, mais le contact s'est fait et c'était très, très bien. C'est quel genre de coach, Laurent Batless ? Très proche des joueurs, un discours apaisé. Après, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience au niveau du football, puisqu'il a quand même eu de voir 600 ou 700 matchs de Ligue 1, Ligue 2. Donc, il a énormément d'expérience, mais très proche des joueurs, bienveillant. Donc, voilà, ça se passe très bien. Et plus sur le début de saison, la partie sportive, quel regard tu portes sur ce début de saison de l'Aix Saint-Étienne ? C'est un peu comme tout le monde. Je pense qu'on sait très bien qu'on doit faire plus. En même temps, on se dit qu'on n'a pas été spécialement en réussite. Quand on voit certains de nos matchs, on se dit qu'on mériterait des fois mieux. Mais en tout cas, quand je vois au quotidien comment ça se passe, les entraînements, l'intensité qu'on y met, le travail qu'on fournit au quotidien, je me dis qu'à un moment donné, ça va tourner en notre faveur. Et j'en suis sûr. Et en arrivant, tu pensais que ça allait être aussi difficile ? On ne peut pas l'anticiper, ça. On ne peut pas l'anticiper. C'est un club qui a vécu quelque chose de très dur la saison passée. Il fallait rapidement switcher. C'est peut-être ce qu'on n'a pas su faire, rapidement switcher sur l'après et sur ce qu'était vraiment la Ligue 2. Et aujourd'hui, on est à cette position. Et puis voilà. La situation aujourd'hui telle qu'elle est, si on prend une photographie, elle n'est pas bonne. On en est tous conscients. Mais pour autant, il reste des matchs pour se dire qu'on a encore le temps de changer les choses. Donc, c'est plutôt dans ce truc-là que j'ai envie d'être, de dire, OK, ce qui est fait, est fait. Et il faut maintenant basculer dans le positif. On me voit, moi je vois tous les week-ends quand les supporters viennent, c'est que de la bienveillance. Ils sont là à nous encourager. Et pour autant, avec les résultats négatifs. Donc, je me dis, et on va le faire, on va retourner la situation. Et puis ça va aller, j'ai aucun doute. Tu en parlais tout à l'heure. Tu as fait partie de cette équipe de Nîmes qui a connu un début de championnat avec des points en moins. T'as le sentiment de rejoindre un petit peu le même genre de début de saison avec la Sainte-Étienne ? Non, 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 parce que, non, c'est totalement différent. Parce que, nous, c'était encore plus compliqué. Parce qu'on était encore dernier à la trêve avec moins 11 points sur le premier nombre légal. Donc, c'était une autre situation. Mais, dans ces situations où, on n'a pas, les gens n'ont pas spécialement dit, Sainte-Étienne n'a pas l'habitude de vivre des moments comme ça. Donc, c'est des situations où il faut être, déjà, au niveau du groupe, soudé, solidaire. Et, en fait, faire corps pour affronter tous les matchs qui vont arriver, prendre les matchs les uns après les autres, bien être concentré pour pouvoir avoir des... et basculer dans les résultats, enchaîner les résultats positifs. Parce que, ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est qu'on fait un bon match et puis, après, on a un coup de mou et on a un résultat négatif. On n'arrive pas à avoir une continuité dans ce qu'on fait. Donc, il faut travailler puisque, moi, je vois au quotidien, il n'y a aucun mec qui triche, il n'y a que des bosseurs. Il y a... C'est l'état d'esprit du groupe, il est très bon. Mais il y a ce petit taux de réussite qu'il faut aller chercher et puis, c'est sur quoi on travaille tout le temps, tous les jours. Laurent Batlet, ça fait, toi, son capitaine. Justement, quels sont les mots d'un capitaine ? Quelles sont les actions d'un capitaine dans cette période, comme tu le dis, qui est peut-être un peu plus compliquée ? Beaucoup de bienveillance. Essayer d'être bienveillant avec tout le monde. apporter du positif dans des périodes comme ça qui sont un peu négatives. Mais essayer d'apporter du positif et après, essayer de montrer l'exemple, que ce soit en match ou que ce soit à l'extérieur du terrain. Mais voilà. Après, capitaine, il n'y a pas qu'un capitaine dans une équipe. Je parle de... Il y a beaucoup de joueurs aussi d'expérience qui emmènent aussi ce petit mot, ce petit mot positif, cette bienveillance, qui est hyper importante parce qu'un capitaine tout seul, il n'y arrivera pas. Ce n'est pas vrai. Mais par contre, si on est plusieurs à aider un peu les jeunes, à tirer les jeunes vers le haut et puis s'entraider tous ensemble, il n'y aura pas de souci. Tu as des modèles dans ce rôle de capitaine ? Des joueurs qui t'ont inspiré ? Oui. Il y a un joueur qui m'a inspiré. C'est Fethiarek. Avec qui, en fait... C'est le passage à témoin. Parce que Fethiarek était capitaine tout le monde début de carrière. Quasiment. Puis j'ai pris son relais. Ce qui n'était pas facile parce que c'était quand même un monsieur et j'ai énormément de respect pour ce monsieur parce qu'il m'a aidé déjà pour le poste que je ne connaissais pas en tant que défenseur central. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et aussi pour le leadership. C'est quelqu'un qui avait toujours ce mot bienveillant, qui était hyper respectueux de tout le monde et qui était respecté du coup de tout le monde. Et donc, c'est vraiment une personne, un homme que j'apprécie énormément. Dans le cadre de ton capitana, tu as des rendez-vous privilégiés avec le coach pour faire le relais du vestiaire ? Non, mais ce n'est pas des rendez-vous privilégiés. Mais quand j'en ressens le besoin ou quand le coach en ressent le besoin, on discute. Comme je peux discuter avec Loïc. Mais ça, après, encore une fois, ce n'est pas parce que je suis capitaine que j'ai des rapports privilégiés avec le coach ou quoi. Non. Si à un moment donné, il ressent le besoin de me parler de quelque chose, moi, je serai à l'écoute. Ou si, moi, je ressens quelque chose dans le groupe, je serai même à lui dire et puis il est à l'écoute aussi. Mais voilà, ça marche comme ça. C'est une confiance mutuelle. Tu nous as parlé un peu du sujet tout à l'heure, le sujet des supporters. Tu avais déjà, bien sûr, joué à Geoffroy Gichard en tant qu'adversaire. Mais est-ce que tu t'attendais à un tel soutien ? Ils sont là depuis le début, à l'extérieur, en nombre. Depuis peu, avec les huis clos à Geoffroy Gichard. Mais il y a quand même une ambiance assez exceptionnelle, malgré les résultats. Toi, tu t'attendais à ça en arrivant ? Je m'attendais à ça. Oui, parce que quand on voit ce qui se fait depuis des années et depuis toujours ici, on voit les ambiances qui sont extraordinaires. Donc, je m'attendais à ce qui est autant d'ambiances. Mais on n'a pas eu de chance d'entrer avec les quatre matchs de suspension, enfin, les huit clos, où ça a été un peu compliqué. Mais quand on voit le soutien qu'on a à l'extérieur, c'est assez unique en France. Donc, c'est exceptionnel. Donc, oui, c'est sûr que déçu aussi pour eux parce que, bien évidemment, les résultats ne sont pas à la hauteur. Mais encore une fois, on travaille et on va faire le maximum pour relever tous les défis qui vont se présenter devant nous. Et puis, voilà. Et puis, on voit que même en Coupe de France, c'est sur un match de Coupe de France, sur un huitième tour de Coupe de France, avoir 15 000 personnes à domicile, c'est assez unique en France. Ils font preuve de patience dans ce début de saison avec des résultats pas forcément très bons pour le club. Je suppose que tu as aussi des dialogues avec eux, notamment en fin de match. C'est ce que tu ressens, c'est ce qu'ils te disent. Ne lâchez pas. Oui, mais c'est après, bien sûr. C'est des gens, en fait, qui font des sacrifices tous les week-ends pour venir nous encourager. Et donc, à un moment donné, bien évidemment, qu'ils attendent plus. Ils attendent plus de résultats, déjà. Donc, ça se comprend. Après, encore une fois, il n'y a pas de tricheurs. Il n'y a pas de gens qui ne mouillent pas le maillot. On ne démarre pas un match pour le perdre ou pour faire un match nul. On démarre toujours un match pour le gagner. Ensuite, voilà, il y a un contexte qui fait que des fois, on n'a pas cette réussite-là. Mais on va faire le maximum pour changer cette donne-là. Parce que le club et les supporters méritent mieux. Sur ton but face à Grenoble, on a senti beaucoup d'énergie au moment d'aller le célébrer en bas du cop. Parlons un petit peu de ce moment. Oui, c'est un petit peu mon état d'esprit depuis que je joue au foot. C'est que j'essaie de tout donner sur un terrain. Et puis après, quand j'ai la chance de pouvoir marquer, il y a toute cette hargne et ce truc qui ressort, ce nia qui ressort. En plus, c'est merveilleux puisque c'est le premier match où je le marque côté tribut. Magic Fan. C'était un super moment. Avec un goût amer puisqu'on fait match nul derrière. C'est sûr que le but aurait été merveilleux s'il y avait eu la victoire derrière. Mais c'est un beau souvenir et c'est une fierté d'avoir marqué dans ce stade. Anthony Brion, son buteur, c'est quelque chose qu'on avait l'habitude d'entendre ou de voir du côté de Nîmes. Tu as toujours été attiré par le but ? Oui. J'ai commencé à mettre des buts quand je suis passé défenseur centrale. C'est paradoxal parce qu'au final, j'ai fait deux saisons et demie au milieu de terrain. Je n'ai jamais marqué. Du moment où je suis passé défenseur centrale, je montais sur les corners. C'était un moyen de 3-4 buts par saison sur les saisons à Nîmes. J'aime bien. Je suis attiré par le but. Quand je monte sur corner, c'est pour enfoncer le ballon au fond. J'essaie de mettre toute ma hargne pour marquer. Des fois, ça passe. Des fois, ça ne passe pas. Il y a aussi des défenseurs. Il y a aussi des adversaires en face et des gardiens. On a la chance d'avoir en plus de très bons tireurs ici. Je vais essayer de marquer quelques buts cette année. En début de cette année, tu as rapidement pris des cartons sur les premières rencontres. Il y a ce rouge face au Havre. Comment toi, tu l'avais vécu cette expulsion ? Ce rouge, j'en parlerai peut-être après. Si j'ai pris pas mal de cartons, c'est peut-être un excès d'engagement où j'ai eu ce sentiment de vouloir trop bien faire. Quand j'ai démarré dès les matchs, je voulais trop bien faire et puis j'avais, sans méchanceté, un excès d'engagement que j'ai essayé de canaliser après. Après, sur le carton rouge, on peut en parler pendant un moment, mais je ne suis pas convaincu que je mérite ce carton. Il a été sorti, il n'y a pas de souci. Mais pour autant, ça met l'équipe en difficulté. Puis ensuite, derrière, Mathieu prend un carton rouge, Étienne prend un carton rouge. Donc, c'est vraiment un match à oublier. Mais ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal parce que je me sentais fautif aussi sur ce résultat, sur cette défaite. Mais d'avoir laissé mes coéquipiers à 10, puis après à 9, puis après à 20. c'était vraiment un moment difficile, mais qui fait partie aussi du jeu et d'une carrière. Et voilà, il faut apprendre. Je pense avoir appris de ce carton rouge puisque depuis, je prends beaucoup moins de carton. Et donc, je me suis servi de ça pour faire attention par la suite. surtout, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, notamment l'arbitrage, tout ça. Sur cette action-là, il peut faire preuve d'un peu plus de pédagogie puisque je n'avais pas non plus... Enfin, ce n'est pas des fautes, ce n'est pas des actions graves. Je n'en ai un petit peu une action. Enfin, voilà. Mais bon, ça a pris, on peut en discuter pendant longtemps. Il y avait des arbitres au centre de formation hier, si je ne dis pas de bêtises. Tu as eu l'occasion d'échanger un petit peu avec eux. Je sais que le coach l'a fait. Ce matin. Ce matin, ils étaient ? Oui, ce matin. T'as eu l'opportunité d'échanger avec eux ? Non. Alors, c'était plus un échange un peu global où, en fait, ils nous ont montré les actions, des situations de jeu et ils nous ont posé un petit peu des questions de savoir ce qu'on en pensait et pourquoi, en fait, ils prenaient cette décision-là. Mais c'est bien. C'est bien d'avoir cet échange-là parce que c'est important. Et puis, si on a là, si on a cet échange-là, peut-être que finalement, après, sur le terrain, on aura un échange beaucoup plus pédagogue entre nous et moins brutal parce que c'est vrai que des fois, on arrive de manière assez brutale vers l'arbitre pour communiquer avec lui. Il a tendance à se braquer et puis, il n'y a plus de contact. Je trouve qu'il y a une vraie barrière entre le joueur-arbitre où maintenant, c'est presque que le capitaine et encore que, des fois, moi, j'ai du mal à m'exprimer avec eux. Donc, moi, je trouve que c'est bien de faire ces petites réunions comme ça, de pouvoir échanger avec eux, d'avoir un petit peu le ressenti de chacun parce qu'on n'est pas du tout parfait. Ça, c'est clair et net. mais ils ont l'honnêteté de reconnaître qu'eux non plus, des fois. Donc, voilà, on est tous humains, on fait tous des erreurs mais pour autant, d'en discuter comme ça, je trouve que c'est bien, ça peut faire avancer les choses. La VAR en Ligue 2, tu es favorable, toi ? Oui. Oui, je sais que c'est, je crois, un problème de budget mais oui, je suis favorable puisque il n'y a pas un fossé entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, je me dis que sur ces deux divisions-là, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas que la Ligue 2 n'aurait pas la VAR. En plus, avec quatre descentes l'année prochaine, ça va faire une mini Ligue 1, une Ligue 1 bis. Donc, oui, je suis favorable à la VAR en Ligue 2. Du coup, on voulait savoir un petit peu que fait Anthony Brionçon pendant son temps libre ? Que fait Anthony ? Écoute, alors, je suis quelqu'un de très simple, j'aime bien aller me balader et j'ai un petit chien. J'aime bien aller me balader avec ma femme, notamment au Bessa, qui est super sympa où je suis dans la forêt et je me sens très, très bien. Puis, j'aime bien aller au château de Fontanesse aussi. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est... Ah, Fontanesse, mais c'est... Ah, Fontanesse, disons. Mais, ouais, ouais. Et puis, j'ai un petit parc à côté de chez moi où, voilà. mais je ne sors pas beaucoup. Je ne vais pas très souvent au restaurant, tout ça. J'aime bien, par contre, voilà, quand j'ai du temps de libre, aller me balader un petit peu, visiter des coins dans la région, tout ça. t'as visité un petit peu la ville ? La ville, j'y suis allé, je suis allé au Halle la semaine dernière. J'ai trouvé ça super sympa et puis, mais je n'ai pas pu manger puisqu'il n'y avait plus de place. Donc, j'ai pris en portée, j'ai mangé à la maison, tranquille, avec Thomas, avec Louis, tout ça, donc, avec aussi Mathieu. Donc, ouais, j'aime bien de temps en temps. Je suis allé au cinéma aussi, en ville. Je me suis garagé à Jean Jaurès. Il y a eu les télé. Mais, ouais, non, non, c'est sympa. Après, j'habite à l'extérieur, donc, je vais plus, quand je vais me balader, je vais plus vers le Bessara, tout ça. J'aime bien, au moins, je trouve qu'on est tranquille. Il y a du coup, on suppose qu'il y a des guides dans l'effectif. Thomas Moncondu nous parlait de Dylan Chambaud et Léo Petro. Toi aussi, c'est... Non, non, je ne suis pas guide. je ne connais pas. Non, pas toi, mais est-ce que dans l'effectif, il y a des gens qui t'ont permis de découvrir un petit peu les bonnes adresses ? Ouais, ben, nous ont fait découvrir quelques petits restos sympas. le midi, des fois, on aime bien, avec quelques joueurs, aller manger un petit morceau dans les restos, un peu restos italien, tout ça. puis Léo nous a fait découvrir le cinéma, en ville, je ne connaissais pas. Et... Non, ouais, ouais, c'est... Thomas, lui, vit... Il y a les quarts de Sainte, donc quand on se retrouve, c'est plus de ce côté-là, quoi. Sainte, Letra, tout ça, ce quoi-là. Mais ouais, c'est super sympa. Tu pratiques d'autres spas en dehors du ballon ? Ben, déjà, ça dépend, si tu considères la pétanque comme un sport, oui. On va en parler, on va en parler, justement. On sait que c'est une de tes grandes passions. J'aime bien, alors, je suis multisport, je regarde tous les sports, j'aime beaucoup le golf, de temps en temps, quand j'ai le temps, je vais taper un petit peu la balle, la pétanque. J'aime bien aussi, puis après, non, parce qu'après, ça demande un effort physique, donc avec la charge d'entraînement, tout ça, non. Petit passif dans le judo, c'est ça, de ton papa ? Tu peux nous en parler ? Ouais, ouais, mon père est un ancien, alors, à l'époque, c'était pas considéré comme sport professionnel, mais je peux dire que c'était un ancien sportif de haut niveau, judoka de haut niveau, d'un équipe de France, tout ça. Ensuite, il est devenu coach, il avait une salle de judo à Comon-sur-Durand, c'est un petit village à côté de là où j'habite, où je vis avec mes parents, et donc, ouais, pendant, j'alternais foot et judo pendant, je dirais, 12-13 ans, ouais, 12-13 ans, puis j'ai fait des compétitions, j'avais été champion PACA, Provence-Alcôte d'Azur, en jeune, en Benjamin, et puis après, il fallait faire un choix, et puis j'ai choisi, j'ai choisi le foot, parce que je trouvais le foot plus ludique que le judo. Judo, c'est bien, mais je préférais quand même le football. Bon, alors la pétanque, justement, parlons-en. Pareil que t'es injouable, il y a beaucoup de gens qui nous disent que t'es injouable, quand on a posé la question, quelle est la personne la plus injouable à Saint-Etienne, on nous a dit que c'était toi. Non, non, je ne suis pas injouable, mais j'aime bien, je pense avoir un niveau correct, un niveau pour m'amuser, qui me permet de m'amuser, puis pour l'instant, à Saint-Etienne, je n'ai pas perdu contre les joueurs, non. Nadir ? Nadir, c'est pas mal, mais en tête à tête, il ne me bat pas Nadir. Tu n'es pas monté encore à Saint-Bonnet-le-Château visiter la usine au but ? l'usine au but, non, mais c'est dans mes petits papiers. Il faut que j'y aille. D'autres passions ? La pêche, la chasse un peu aussi ? Les deux. C'est des choses encore que tu pratiques ? Oui, la pêche, avant à Nîmes, j'allais en mer, j'allais pêcher, j'aimais bien aller pêcher d'orade, tout ça. Et puis ici, je suis allé pêcher le brochet avec un pote là, Baptiste. Donc, j'ai emmené Mathieu aussi. Pas mal, c'était sympa. Puis, la chasse, plus dans le sud, où je chasse, pardon, l'oiseau, la grille. Ok, petit oiseau. Oui, c'est un oiseau migrateur. Ok. Si tu n'avais pas été footballeur, tu aurais aimé faire quoi ? J'aurais aimé être sapeur-pompier. Ok. Ouais, j'aurais aimé être sapeur-pompier. Ça a toujours été le métier que je rêvais faire depuis petit. Après, j'ai eu la chance d'être footballeur pro. Mais je trouve que l'état d'esprit et les mentalités d'un sapeur-pompier me correspondent. Et puis, c'est un métier qui demande aussi un effort physique et aussi énormément de bienveillance envers les gens. Donc, c'est un métier que j'aurais aimé faire. Une dernière question un petit peu sur ta relation aux médias. Thomas de Monconduit, quand on l'a fait en interview, il y a un mois, il nous disait qu'il trouvait ça un petit peu... Les relations des fois parfois un peu chiantes avec pas mal de langue de bois. Quelle est ta relation par rapport à la presse, par rapport aux médias et sur cet exercice des interviews, des conférences de presse, des échanges que tu peux avoir avec des journalistes ? Alors, c'est vrai que moi, j'ai du mal avec les médias après les matchs ou... quand on perd ou... même quand on gagne parce que c'est toujours un exercice qui est compliqué. Parce que quand on perd, automatiquement, on a des pensées un petit peu négatives à chaud. Parce que c'est toujours à chaud en fait. Et quand on gagne, on va oublier des fois d'où on vient et on aura tendance à voir que le beau côté des choses alors que des fois on vit des moments difficiles. Mais c'est pour ça que la victoire et la défaite, ça cache beaucoup de choses je trouve. mais après, j'ai toujours une bonne relation avec les médias. Je n'ai jamais été trop langue de bois à travers tout ça. Je dis ce que je pense. Après, bon, ça plaît, ça ne plaît pas. Après, je ne vais pas changer ma manière de faire. mais pour autant, non, 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 On a toujours été respectueux entre nous. Donc, voilà, à partir du moment où on est respectueux, c'est bon, c'est pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Anthony Briançon pour cette saison ? Ben, que du bien. Pas Anthony Briançon, mais je vais parler plus au club qu'on souhaite vivre des moments un peu mieux et meilleur que ce qu'on vit là. mais je n'en doute pas parce qu'encore une fois, il y a un super état d'esprit dans ce groupe, une super mentalité, des mecs qui bossent. Donc, tout ça réuni fait qu'à un moment donné, la situation va évoluer et va tourner en notre faveur.